Depuis juin dernier, Aurélien Pradié est le nouveau député du Lot. Quelques mois après son élection, comment porte-t-il la voix de son département dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ? Témoignage au micro de Thibault Alves pour Radio Présence K.O. Ce sont des débuts extrêmement intenses, pour tout vous dire, à peine arrivés à l'Assemblée nationale, et c'est tant mieux d'ailleurs, on s'est de suite mis au travail, on avait beaucoup de dossiers importants à gérer, et donc on a passé les phases d'apprentissage. Maintenant, on est véritablement les uns les autres, et en tout cas, j'ai tâche à le faire, au travail depuis le 18 juin. Pour moi, qui viens d'un territoire rural, qui est un parcours très lotois, me retrouver à l'Assemblée nationale, c'est toujours un moment d'émotion en particulier, donc ça, je n'oublie pas d'où je viens. Le rôle du député, pour moi, c'est de travailler à l'Assemblée nationale, à fabriquer les lois, à voter les lois, mais c'est aussi son département. Je ne crois pas aux députés hors sol, je suis ancré sur le territoire, et donc lorsque j'ai appris que la direction de France Télévisions a envisagé de supprimer les éditions locales d'information de France 3, j'ai considéré que c'était une rupture d'égalité entre les territoires les plus urbains et les territoires les plus ruraux. Nous n'avons pas dans nos territoires à avoir moins d'informations que les autres. Donc j'ai saisi la ministre de la Culture, avec d'autres députés d'ailleurs, ainsi que la direction de France Télévisions, et après quelques jours de bataille, je dois avouer que j'étais satisfait de voir que la direction reculait sur ce sujet, puisqu'on a été informé que finalement, pour les années à venir, les éditions locales seraient maintenues. On va rester très vigilants, évidemment, parce que le sujet est complexe, mais tout ce que j'ai, c'est que c'est vraiment le job du député, sur des sujets comme ça, de monter au créneau lorsque c'est nécessaire. Et l'un des derniers amendements proposés par Aurélien Pradié, député du Lot, a été approuvé par le gouvernement. Il concernait une meilleure information pour les maires des périmètres de sécurité et des assignations à résidence dans le contexte de lutte contre le terrorisme.